bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne des crispations alors oui je monte encore ma tête pas trop bien peigné mais bon c'est voilà je suis simple on est vendredi et puis c'est ma deuxième vidéo donc bonjour la première c'était myriam le défi de myriam et là je vais faire le défi de christelle a donc c'est par ici donc ça c'est mon défi là c'est sa carte avec des petits cadeaux là c'est ces jolies enveloppes avec des personnages de un peu disney puis des corduces super c'est magnifique et là c'est un 3 t et que qui sera offert dans le cadeau ou si c'est elle qui gagne et bien je le garderai je le mettrai dans un autre lot alors mon défi donc elle m'a mis de regarder sur l'atelier de brigitte donc je suis j'y suis sur sa chaise sa chaîne mais je regarde pas souvent tuto trombone altérée c'est un tuto trombone altérée donc là bon je sais faire les trombones on va voir comment je vais faire et c'est un énorme trombone il est énorme il fait presque toute ma main c'est génial voilà il m'a mis plein plein de petites choses et des petits nounours trop mignons aussi après on va voir ce que je vais utiliser alors là il ya deux deux papiers donc je peux mater aussi en plus c'est la bonne dimension je crois on dirait donc j'ai replié comme ça parce que ça sera pour maintenir sur le trombone voilà je vais mater déjà avec ça on va faire un matage parce qu'on a du joli papier vert moi j'aime aussi le vert j'aime beaucoup de papier en fait j'aime beaucoup de couleurs alors je vais couper un morceau ça fera des petites chutes que je reviendrai pour autre chose voilà j'ai des petits strass là donc ça je vais coller dessus comme ceci voilà ça sera le matage donc merci christelle pour ton défi maté ici avant de le coller sinon ça va gêner là là aussi on a un joli papier aussi que je peux mettre aussi par comme ça par dessus oui on va l'utiliser aussi donc je vais coller je vais couper le surplus c'est joli aussi le coller par dessus il est sympa comme papier voilà maintenant je vais pouvoir l'utiliser sur le grand trombone et là je colle la partie ici je vais mettre des petites pinces pour tenir tout ça pour que ça colle bien c'est super un beau trombone j'ai envie d'arrondir les coins alors j'ai rangé mon chariot et du coup je retrouve plus mes affaires j'arrondis les coins parce que j'ai envie c'est plus joli alors on a ceci qu'on peut mettre un petit bout ici comme ça pas tout je veux pas en mettre partout mais je vais en mettre une partie je vais en mettre un petit bout ici comme ça donc je vais le coller ça avec cette colle elle colle tout en fait cette colle elle me colle tout c'est ça qui est bien jusqu'à la hauteur là c'est vrai que cette colle là je colle vraiment tout c'est la colle de l'action la blanche ici il faut je coupe un peu moi dentelle ensuite j'ai une jolie dentelle aussi ici je vais peut-être la mettre là-haut je vais regarder si c'est sec celle-ci je vais la mettre là-haut ici une belle dentelle aussi belle dentelle blanche je vais là ça cache un peu le trombone déjà ça après ici j'ai un nœud que je pourrais mettre mais je vais peut-être enlever l'élastique je vais couper l'élastique je vais couper l'élastique je vais juste mettre le petit nœud comme ça voilà on pourrait le mettre ici là joli aussi voilà je vais mettre une pince je dis pas parce qu'ils sont trop petit voilà voilà est-ce que je le mets je sais pas ça ferait un peu de couleur alors celui-là pour faire une petite couleur comme ça on va mettre celui-là le croquet là je vais mettre par dessus ici on va couper le surplus voilà 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 on va y mettre ces petits nœuds ours je n'en mets que deux ouais je vais en mettre deux ils sont trop mignons un ici un ici les ours sont beaux hein alors les petites breloques par contre Ici, je vais mettre juste une fleur, je vais mettre une fleur ici. Je vais peut-être la mettre là-haut, si moi ça va tout cacher. Il y a les petites breloques, j'aurais peut-être dû attacher ces breloques là-dessus, mais sinon je vais les mettre après à l'élastique là, comme j'ai un élastique. On va essayer, si j'arrive à enfiler, je vais essayer de le couper en biais. Voilà, morceau pointu. Pas évident. Ouais, je réussis. Le petit bonhomme, c'est un petit nœud et un petit bonhomme. Bon. Bon, on va essayer de le couper. Ça a cassé. Deuxième, il ne veut pas s'en filer. J'ai envie de mettre là-dedans. Voilà. Voilà, deux petites breloques que je vais attacher par ici. Voilà. On va faire un nœud. Ça va prendre un petit peu, voilà, sur le côté. C'est sympa. Le nœud et le petit bonhomme. Comme ça, ça va avec le nœud. Voilà. Je vais mettre un peu de strass là. Alors, est-ce qu'il se coupe ? Je vais en mettre qu'un. Enfin, je vais en mettre deux, trois. Bon, mais. Je mets deux petites colles là. Voilà, super. On va mettre ici. Et la troisième. Donc, il y a une dentelle que je n'ai pas utilisée. Parce que j'en avais déjà mis pas mal. Et celle-là, on va mettre là. Voilà. C'est pas mal. Alors, il me reste une rose, une petite dentelle. Il me reste des petites chutes. Voilà. Voilà. J'espère que ça te convient. J'ai un gros trombone altéré. J'ai mis mes petites breloques sur le côté, ici. Le nœud, la fleur, les papiers, la dentelle. Les petits nounours. Je trouve ça sympa. C'est super. Voilà. J'espère que j'ai réussi. Je peux peut-être ancrer les bords. On va voir ça. Comme il y a de la dentelle. Je peux laisser comme ça aussi. Voilà. J'aime bien. Merci Christelle. J'espère que j'ai réussi mon défi. Voilà. Il est très joli. Je l'aime bien. Et puis, je peux l'accrocher dans un album d'enfant ou autre. Voilà. Ou le garder. Voilà. Merci beaucoup. Allez, gros bisous à toutes. Au revoir.